Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Port, la chaîne qui joue aux cartes avec Mario, Bridge, Canasta, Brelotte, oui c'est le brelan qui grelotte, c'est parti ! Nous sommes partis pour une bonne cucurse à base de coque bleue, à base d'écran sur l'écran, à base d'encre même sur l'écran, soyons fous, soyons foins ! Et c'est à ce moment là qu'on se dit que c'est un des meilleurs jeux de multijoueurs, de voitures, de tout ce qu'on veut, de c'est amusant de s'envoyer des petits objets dans la fafasse, surtout sur des circuits aussi variés, surtout avec des musiques de fou, surtout que ça nous venait de la Wii U mais que comme d'hab, personne n'avait cette console ! Donc décidément que c'est mieux sur Switch, que c'est avec le DLC inclus, que c'est 48 circuits, que vous n'en pouvez plus de voir tout ce fromage fondu sur un circuit, ma foi ! C'est pas très pratique, pourquoi construire un circuit en fromage ? Pourquoi ne pas construire, je sais pas moi, une arène de pizza ou un stade en couscous ? Tout est possible ! Eh bien non, ici on fait des circuits avec du fromage, avec des rubans, avec dans la rue, vous êtes mis au banc de jouer à Mario Kart parce que vous faites trop de remarques sur le fait qu'en ligne c'est passionnant, que tout le monde est là, pendant cette année on n'a pas l'autre choix que de se contacter en ligne, ma foi ! Eh bien regardez comme c'est amusant d'envoyer des coques dans la gueule des gens ! Vous savez pourquoi c'est amusant d'envoyer des coques dans la gueule des gens ? Parce que voilà ces sournois, ces pervers, ces traîtres, ça permet de se rappeler que c'est une fourberie entière, que Baby Park est dans ce jeu, qu'ils ont mis beaucoup de bons circuits anciens dans le jeu ! Alors pourquoi ont-ils mis Baby Park et pourquoi tant de gens tiennent à défendre ce circuit qui n'en est pas un, qui est une parodie, qui est un mode de battle glorifié ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Eh bien c'est le circuit préféré de beaucoup de gens qui ont grandi avec la version Gamecube ! Alors aux gens qui ont grandi avec la version Gamecube, j'ai envie de leur dire achetez-vous quelques années et revenez à la Super NES ! Il se passait déjà des trucs à l'époque, même sur 64 il s'en passait, c'est fou quand même la vie des fois ! Et de revoir aussi des circuits aussi bien remixés que l'autoroute Toad's Turnpike qui faisait péter tellement un câble sur 64 alors qu'ici il fait péter gentiment des câbles mais on a un peu plus de place quand même ! On a un peu appris, on a un peu vécu, on le voit différemment et des fois on se fait griller comme ça sur la ligne d'arrivée, ce sont des choses qui arrivent, c'est aussi apprendre à gérer sa frustration que de jouer à Mario Kart en ligne ! Et c'est bien pour ça que c'est passionnant ma foi ! Et c'est dans ces moments-là que j'ai envie de vous dire que c'est quand même la... Alors le circuit de Wario qui est dans la neige, je ne me rappelle... C'est la piste Wario, c'est de Wario Snowyland, c'est le Wario, c'est ton pote quand il fait neige-neige, je sais plus comment il s'appelle ! Pourtant c'est mon circuit préféré, ça grille bien le fait que je n'ai pas joué depuis des mois, mais j'y ai joué pendant tellement d'années que... Est-ce que ça compte vraiment ? Est-ce que c'est grave d'envoyer des boomerangs en bas des pistes enneigées ? C'est une bonne question pour Jean-Paul Kili évidemment, qui j'en suis sûr est un fervent admirateur et adorateur des jeux Mario Kart, c'est bien connu, c'est bien certain ! C'est là qu'on voit que prendre deux options c'est très pratique sur le... Ça c'est pas Toast Turnpike, ça c'est évidemment le Big Blue parce qu'on est dans F0 et qu'on se dit ce serait cool de faire une remontada, voilà ! Tu te dis allez je pars de loin quand même, mais j'y crois, j'ai des options, bon je peux traverser avec des champignons, bon les autres se font niquer, bon on arrive premier, bon ça fait du bon ! C'est quand même bien marrant de se dire que le Rainbow Road c'est parti du circuit le plus injouable de la Super NES pour devenir le circuit le plus fou et le plus raccourcisant et le plus tente-le mon ami, t'es en antigravité vas-y lâche-toi de la version Wii U slash switch slash the witch slash achetez-le ou vous pouvez le slasher avec les Guns N'Roses évidemment ! Et c'est dans ces moments qu'on refait une petite remontée, qu'on finit premier, c'est l'avantage de monter, c'est qu'on peut se donner l'impression qu'on est meilleur qu'on ne l'est ! Parce qu'on ne montre pas toutes les fois où on a ragé, où on a paumé, où on se disait que c'était bien bien dommage qu'on n'avait plus l'âge de perdre comme un pâturage, oui des fois on trouve plus des rimes en âge parce que le comptage du tempage et perdage ça part en couillage. Bref voilà ces petits moments où on grille le premier parce qu'il s'est payé la coque bleue et qu'on avait le champi au bon moment, c'est les moments qui nous rappellent que quand même Mario Kart c'est formidable, que quand même Mario Kart 8 c'est encore mieux, que Mario Kart 8 Deluxe c'est encore encore mieux et que viens d'y jouer les gens, je sais jouer un peu mais pas trop, je fais plein d'erreurs aussi que je ne montre pas, allez à plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !